What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour la meilleure technique de farm de jetons de factions. Grâce à cette technique, vous allez pouvoir farmer jusqu'à 21 jetons de factions par minute. C'est vraiment énorme, jusqu'à plus de 1000 jetons de factions par heure. Attention, franchement, cette technique est incroyable. Alors j'ai déjà partagé une première technique un petit peu plus tôt dans la journée. Je supprime la vidéo tout simplement puisque la technique que je vous propose désormais est jusqu'à deux fois plus rapide que la technique précédente. Alors comment vous allez faire ? Tout simplement, vous allez vous téléporter sur la zone morte européenne, directement à la zone de la crique sinueuse. Une fois que vous êtes téléporté, que vous spawnez, vous allez pouvoir sauter dans le tout premier secteur oublié qui se situe dans le trou juste devant vous. Une fois que vous avez fait cela, vous allez pouvoir attaquer votre secteur oublié. Alors moi, j'ai choisi vraiment de cligner tous les ennemis, comme ça je ne serai pas embêté par la suite. Donc voilà, si vous voulez faire comme moi, vous clignez tous les ennemis. Sinon, vous pouvez tracer directement jusqu'au boss. Une fois que vous êtes au boss, vous allez donc le tuer. C'est un capitaine supérieur, vous le tuez assez facilement. Et une fois qu'il est tué, vous allez pouvoir ouvrir le coffre. Vous ouvrez le coffre dans lequel vous allez récupérer à chaque fois trois jetons de factions. Et une fois que c'est fait, vous sautez rapidement un petit peu plus haut. La porte va s'ouvrir. Et ainsi de suite, vous continuez le chemin jusqu'à la zone qui va apparaître. Vous allez voir en bas à gauche de votre écran apparaître crique sinueuse. Une fois que c'est fait, vous avez changé de zone. Vous allez pouvoir vite revenir en arrière. La porte, elle, va se rouvrir. Et vous allez pouvoir reprendre le coffre instantanément. C'est vraiment ultra rapide. Vous allez pouvoir répéter directement ce trix jusqu'à l'infini. Voilà, vous n'arrêtez pas. Vous redescendez. Vous ouvrez votre coffre. Vous remontez. Vous attendez le changement de zone. Vous redescendez. Vous reprenez vos jetons. C'est vraiment ultra rapide. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez récupérer jusqu'à 21 jetons de factions par minute. C'est vraiment incroyable. C'est la meilleure technique de farm de jetons de factions actuellement. Alors, bien évidemment, c'est un glitch. Malheureusement, voilà. C'est un glitch. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Voilà, c'est le jeu. En tout cas, j'espère pourquoi pas que ce sera patché. Le divulguer, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, permet tout simplement de donner de la visibilité à ce glitch et donc de le faire voir par les développeurs et pourquoi pas le patcher par la suite. Toujours est-il que, essayez d'en profiter avant que ce soit patché. C'est vraiment incroyable. Jusqu'ici, franchement, il n'y a pas plus rapide. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, les potes. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochaines infos sur Destiny 2. En attendant, prenez soin de vous. Tchuss !